Bonjour à tous, alors on m'a posé une question de savoir si nos chats s'ennuient en notre absence. Donc c'est une question qui revient souvent pour les personnes qui travaillent toute la journée hors de leur domicile. Donc ne culpabilisez pas, c'est normal et je vais vous donner quelques conseils pour éviter que votre chat s'ennuie pendant la journée. D'accord ? Par contre avant de toute chose, un petit rappel c'est quand vous partez le matin ou la journée, quand vous partez au travail, ne laissez pas la fenêtre ouverte ni des produits ou des objets qui peuvent être potentiellement dangereux pour votre animal. Voilà, ça c'était juste un petit rappel. Donc mon premier conseil déjà c'est de vous assurer qu'en fait il ait assez de lumière naturelle dans son environnement. Voilà, donc si vous êtes plus tôt du matin, que vous partez vers 4h30-5h, ouvrez les volets. Comme ça, ça vous permettra à votre chat de se réveiller avec le soleil on va dire. Voilà, donc ça c'est important qu'il ne passe pas sa journée dans le noir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous assurer en fait qu'il y ait une bonne température dans la maison, dans l'appartement. D'accord ? Surtout si vous êtes dans des régions qui sont plus sujettes, je ne sais pas moi, aux fortes chaleurs ou aux vagues de froid. Donc pensez à vous renseigner par rapport au chauffage qui doit être programmable. Voilà. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de lui installer autant de perchoirs possibles dans votre maison ou votre appartement. D'accord ? Moi j'aurais plus tendance à vous conseiller de mettre au niveau de la fenêtre, parce qu'ils aiment bien regarder, ils aiment bien faire leur petite comère, leur petit curieux. Donc ça, ça peut être intéressant pour lui, ça lui fera de la distraction. Et à ce moment-là, je peux peut-être même vous dire que l'arbre à chat, je pense que c'est le meilleur objet que vous pouvez installer à côté de vos fenêtres. Déjà, ça lui permettra d'être plus sécurisant, parce que l'arbre à chat, ça permet, je pense qu'il y a moins de danger s'il grimpe de se faire mal. D'accord ? Que sur peut-être vos meubles de cuisine, là il y a peut-être plus de risques. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas lésiner sur les jouets. Alors vous, vous pouvez penser que votre animal, il a 40 000 jouets, mais en fait c'est une source de distraction et d'occupation tout au long de la journée. Donc on achète des jouets, on achète tout plein. Youps ! Désolée pour ce petit bug, on va dire. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de faire le plein au niveau des gamelles de croquettes et d'eau. Alors chez nous, on utilise plutôt des fontaines à eau. Donc c'est vrai qu'on les remplit tous les deux jours à peu près, c'est des fontaines de 5 litres. Les gamelles de croquettes, nous, c'est des gamelles anti-gloutons. Donc on les remplit le matin, on les remplit le soir. Donc ils ont tout le temps, en fait, ils ont tout le temps des croquettes à volonté. Voilà. On en est où ? On en est au sixième conseil. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est, enfin surtout si vous avez des animaux qui sont assez maniaques, comme moi, c'est de laisser en fait la litière propre. Je me dis que, enfin moi je sais que si la litière elle est saturée, il y a des petits accidents qui risquent d'arriver. Donc si vous avez les mêmes chez vous, je pense que c'est peut-être mieux, voilà, d'avoir une litière propre. S'il te plaît ! Désolée ! Les aléas du direct. Donc voilà, si vous voulez éviter les accidents, comme je le disais, pensez bien en fait à nettoyer votre litière régulièrement. Le septième conseil aussi que je peux vous donner, c'est peut-être d'aménager un jardin. Alors, j'ai bien dit entre guillemets, je ne vous demande pas de lui faire un coin de verdure, mais peut-être voilà, de bien lui proposer de l'herbe à chat qui pourra mâchouiller tout au long de la journée. Le huitième conseil que je peux aussi également vous donner et qui serait aussi bien pour vous si vous êtes amoureux des chats, c'est d'adopter un deuxième animal. Alors, je vais réussir à finir ma vidéo, je ne m'en fais pas. Donc voilà, je vous disais d'adopter un deuxième chat. Alors par contre, il faudrait essayer de prendre des animaux qui ont à peu près le même caractère, la même personnalité, parce que si vous prenez les opposés, finalement vous allez les rendre plus malheureux et ils seraient mieux tout seuls. Voilà, donc trouvez peut-être un animal qui soit un peu comme lui, d'accord ? Et ne les laissez pas tout seuls du jour au lendemain tous les deux, d'accord ? Ça va prendre un petit peu de temps, il va falloir qu'ils s'adaptent tous les deux. Mais après, voilà, vous pourrez les laisser tous les deux en sécurité, il n'y aura pas de soucis, d'accord ? Le neuvième conseil que je peux également vous donner, et ce sera le dernier que je vous donnerai dans cette vidéo, ce sont les caméras. Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Oui, je suis une folle de chat, c'est sûr, vous allez me le dire. Mais moi oui, je les utilise, et c'est vrai que finalement, déjà nous, ça nous déculpabilise, parce qu'en fait, on se dit qu'on peut les voir à tout moment de la journée. On peut les surveiller, voir si tout va bien, s'ils jouent, s'ils se déplacent dans la journée, etc. Et puis on peut même leur parler. Et eux peut-être, enfin, alors je ne sais pas, parce que je ne suis pas comportementaliste, ou vétérinaire, ou j'en sais rien, mais c'est vrai que nous, quand on leur parle, du coup, ils réagissent, ils nous cherchent, je pense qu'ils sont contents quand même de savoir que voilà, on a toujours un oeil sur eux. Vous pouvez en trouver partout, enfin quand je dis partout sur Internet, vous en trouvez à tous les prix, vous trouvez toutes les sortes, donc avec Wi-Fi, sans Wi-Fi, avec le, comment dirais-je, l'infrarouge, etc. Enfin, il y a vraiment tout un tas de caméras, et à tous les prix, donc après c'est à vous de trouver celle qui vous convient mieux, pour ce que vous pensez en faire. Donc voilà. Si votre animal est capable de rester tout seul la journée, je pense qu'il est aussi capable de rester tout seul la nuit, selon vos horaires de travail, donc il n'y a pas de soucis pour ça. Si, voilà, vous appliquez bien les conseils que je vous ai donnés, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, donc là, c'était vraiment juste pour, si vous partez la journée, voilà, c'était des conseils à vous donner, et je voudrais juste rapidement aborder en fait un point si vous partez en vacances. Alors, on est bien d'accord que si vous partez en vacances, vous ne partez pas une journée en vacances, vous partez une semaine. Et à ce moment-là, vous ne laissez pas votre animal tout seul, on est bien d'accord. Enfin, j'espère en tout cas. Mais voilà, sachez qu'il existe plein de solutions pour vous aider. Voilà, donc les amis peut-être, la famille qui peuvent passer voir vos animaux tous les jours. Il y a des pet-sitters maintenant, des pet-sitters qui existent, donc ça, ça peut être aussi intéressant. Ils font également des hôtels pour chats. Alors, j'avais déjà entendu parler dans un reportage, mais là, c'est vrai que du coup, je commence un peu à me renseigner. Et oui, oui, en effet, il y a bien des hôtels pour chats qui existent. Alors après, voilà, à se renseigner sur les prix, etc., savoir si c'est mieux pour votre animal ou pas. Moi, je me dis, enfin, on m'a toujours dit qu'un chat, c'était un animal qui était assez territorial. Et du coup, déjà, si vous voulez, comment dire, il est vraiment attaché à son environnement, donc si vous l'emmenez dans un autre endroit, il faut qu'il puisse s'adapter, etc. Donc, est-ce que c'est peut-être plus perturbant pour lui ? Voilà, ça, c'est aussi un autre, c'est un débat à avoir. Mais en tous les cas, voilà, sachez qu'il y a des solutions, donc ne laissez pas vos animaux tout seuls. Voilà, donc j'arrête un peu de parler, parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup. N'hésitez pas surtout à commenter, ça, c'est super important. S'il y a des points que vous voulez que... que vous n'avez pas compris, par exemple, ou que vous voulez que je développe, ça peut être sympa pour moi, ben voilà, de me faire un petit mot et puis de me dire, ben moi, j'ai pas compris ça. Et puis, ben voilà, moi, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à partager la page et à aimer la vidéo si ça vous a plu. A bientôt !